Bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Ensemble C'est Mieux. Alors Dimitri Decrous, vous, vous avez cofondé l'agence Mon Coach Brico. C'est quoi le concept ? Racontez-nous. Bonjour à toutes. Le concept, c'est très simple. Nous, nous avons des artisans dans toute la France. Et en fait, ils vont au domicile de nos clients pour leur permettre de réaliser eux-mêmes leurs travaux grâce à des cours de bricolage ou de jardinage. Donc plutôt que de faire seul, on fait ensemble avec un professionnel qui va nous guider à chaque étape de notre projet. Pareil, le bricolage a été une des activités favorites pendant le confinement. Est-ce que ça a boosté votre activité ? Est-ce que vous vous êtes adapté à ce contexte sanitaire ? Alors pendant le confinement, les gens ont eu envie de bricoler, mais il y a eu différentes phases. Il y a eu la phase 1 où les magasins de bricolage étaient fermés. Puis la phase 2 où ils ont réouvert pour nous. Et moi, personnellement, j'avais fait le choix dans tous les cas de garder nos coachs à la maison et bien sûr de respecter le confinement. Donc on n'a pas fait de cours à domicile pendant la phase 1 du confinement. Et on s'est adapté en proposant justement des cours et de l'assistance en visio ainsi que des lives Facebook. D'accord. Et c'est quelque chose qui marche encore aujourd'hui ? Vous avez beaucoup de demandes maintenant ? Aujourd'hui, force est de constater, on maintient ces offres-là à distance pour permettre à toutes les personnes qui ont un projet mais qui ne savent pas comment le mettre en œuvre par elles-mêmes d'être assistées à distance par un pro et en respectant ainsi tous les gestes et les consignes sanitaires. Alors pour redonner un nouveau souffle à notre intérieur, ça passe aussi par les accessoires, la décoration. Quel conseil vous pouvez nous donner Aurélie là-dessus ? Alors en cette période, c'est un peu compliqué de pouvoir tout réaménager soi-même. Donc en effet, il faut miser sur les accessoires. Typiquement, ce qui va être très important, on arrive dans une période hivernale, il y a moins de lumière. Donc déjà, miser sur la lumière dans son intérieur, rajouter pourquoi pas des petites lumières d'appoint, des petites guirlandes, on arrive avec les fêtes de Noël, avoir des petites guirlandes, des petites bougies, bougilettes par exemple, ce n'est pas dangereux. Voilà, travailler sur la lumière, c'est important pour se sentir bien chez soi. Parce que ce sera la grande différence par rapport à cet été. Oui, et puis c'est réconfortant en fait. Et puis on peut ajuster la lumière en fonction du moment dans la journée, avoir des lumières plus ou moins douces. Mais voilà, ça c'est un premier point pour se sentir bien chez soi, la lumière. Ensuite, on peut travailler sur les accessoires et les matières. Tout ce qui va être coussins, rideaux, plaides. Voilà, on a besoin pour avoir un espace un peu cocooning de ramener des plaides typiquement, des choses qui vont être assez chaleureuses. Et c'est des accessoires qu'on va pouvoir renouveler ou bouger au fil des saisons. Et ça va redonner un nouveau souffle à son intérieur. Et ça, je pense que ça fait du bien et c'est nécessaire en cette période. Et pour trouver l'inspiration, est-ce que vous avez des sites ou des revues à nous conseiller ? Alors le site que beaucoup utilisent, c'est Pinterest, où on trouve des inspirations. Mais je crois qu'on peut aussi s'inspirer des petites boutiques déco qui sont à côté de chez nous et en ce moment fermées. Pourquoi pas aller voir leur page Facebook, Instagram ou leur site Internet pour voir ce qu'ils mettent en avant. Ils ont souvent de belles idées. Ok. Vous le disiez tout à l'heure, Dimitri Decrouz, avec le confinement, vous avez tablé sur des cours en visio. Quelles sont les demandes en général ? On peut vous appeler pourquoi, par exemple ? Par exemple, les dernières demandes que nous avions reçues, c'est des personnes qui souhaitent peindre leur intérieur et qui vont nous contacter avant pour avoir les bonnes astuces de peintre pour ensuite gagner du temps. Donc par exemple, avant d'appliquer de la peinture, peut-être appliquer un enduit. Si le mur est sain, il faut lessiver, il faut poncer en avant. Et voilà, nos coachs sont là pour donner tous les bons conseils, pour faire en sorte qu'on gagne du temps, en fait, sur la mise en œuvre et la mise en pratique. Et quel est votre principal conseil quand on se lance dans le bricolage ? Le principal conseil, c'est de prendre son temps. Pourquoi ? Parce que quand on prend son temps, on travaille mieux. Donc voilà, le principal conseil, il est à ce niveau-là, prendre son temps, rechercher à prendre, bien sûr, du plaisir quand on le fait, pour derrière, progresser et être fier à la fin de pouvoir dire, c'est moi qui l'ai fait et j'ai réussi mon projet. Aurélie, retaper des anciens meubles, c'est aussi très à la mode aujourd'hui. Oui, tout à fait. On l'intègre de plus en plus dans les projets d'aménagement. On amène du moderne et puis on garde des meubles parce qu'on y tient. Il y a un côté très affectif et puis il y a aussi un côté brico où les gens ont envie de le faire par eux-mêmes. Et donc, on peut être coaché où il y a des ateliers qui existent. On peut y aller avec son meuble et puis venir le retaper, le re-peindre, rajouter un papier peint. Dimitri de Cours, ce sont aussi des demandes retapées des anciens meubles dans les demandes de coach brico ? Oui, tout à fait. On reçoit ce type de demande. Après, nous, on fait des cours à domicile et je pense que si demain vous voulez retaper des meubles, c'est bien de trouver des ateliers autour de chez vous où vous pourrez aller le faire. Au moins, vous aurez plus de place. Ça fait quand même un peu de poussière et ces choses-là. Vous pourrez également tester des peintures pour faire le meuble que vous souhaitez. Donc, c'est un peu plus adapté sur des lieux qui reçoivent ce type de public. Dimitri, Nadine, il y a une petite question pour vous. Oui, je voulais savoir si les femmes se mettaient davantage au bricolage pendant la période de confinement ou bien c'était plutôt les hommes qui venaient au pouvoir ? Alors, nous, chez mon coach brico, c'est plus les femmes en général. Alors, au lancement de l'entreprise, l'entreprise a six ans. Il y a six ans, c'était très vrai. On avait beaucoup plus de demandes de femmes que d'hommes. Pour la simple raison, c'est comme dans tous les métiers de coaching. Nous, les hommes, on a un peu de mal avec faire appel à un coach. Et je pense que c'est dans tous les domaines. Donc, bien sûr, le bricolage encore plus parce qu'on touche à la corde sensible. Mais non, les femmes font appel à nous, autant que les hommes et de plus en plus de jeunes couples. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir, Dimitri ? On peut nous souhaiter l'intégration de plus en plus de coachs et d'accompagner toujours plus de clients sur la réalisation de leurs projets par eux-mêmes. Alors, Nadine, ça vous donne envie de faire du bricolage ? Tout à fait. Quelle est votre pratique du bricolage ? Vous en faites un petit peu, pas beaucoup ? Non, pas vraiment. Est-ce qu'Aurélie, on peut imaginer aussi des associations, vous, dans votre travail ? Oui, tout à fait. Quand nous, on a des clients, ils réaménagent leur intérieur. Par exemple, ils vont se charger de tout ce qui est démolition, sans trop esquinter les murs idéalement. Et puis, laisser une partie aux artisans. Parce qu'il y a des choses où c'est assez technique, même pour faire de la peinture. Donc, je pense qu'il faut réussir à doser dans un projet ce qu'on peut faire soi-même et puis ce qu'on peut confier aux professionnels. Merci beaucoup, Aurélie. Merci, Dimitri de Cruz, d'avoir été avec nous. Et c'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Rebelle journée sur France 3-Brenneau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada